Musique Salut à tous, ici Sormadness pour un petit match de Bloodball. Alors c'est un match un peu particulier puisqu'il s'agit du Gnoball. Voilà c'est le Blaround 6 avec nos fameux Gnorius contre l'équipe de Infinity 8 Gnobody. Voici les Gnorius et voici les Gnobody. Les Gnobody qu'on a pris soin d'appeler la Croix-Rouge avant ce match. Ils font bien. Donc voilà c'est l'avant dernier match avant la grande finale. Alors la grande finale à laquelle ne participera pas l'équipe des Gnorius ni celle des Gnobody d'ailleurs. Voilà c'est un objectif que l'équipe a oublié depuis le deuxième match à peu près. Néanmoins pour le Gnobody du village on va jouer ce match et tenter de remporter, de finir la saison bien. Voilà alors on peut voir l'équipe des Gnobody qui est relativement nouvelle dans le tournoi. Alors évidemment au Gnoball la compétence ne suffit pas. C'est sûr que ça aide mais ça n'empêche pas les équipes neuves de performer. Et voilà c'est parti. Donc c'est une émeute, les deux équipes vont perdre un tour. Voilà évidemment le public est en liesse et ça peut générer ce genre d'événement. Voilà on va tenter là de simplement de virer la loss. De virer ce mini Gnoball. Donc à noter si vous souhaitez vous aussi participer au Gnoball n'hésitez pas à venir inscrire une équipe 100% Gnoblarde dans le Gnopun. Dans ce Gnopun vous allez pouvoir gratter quelques points d'expérience, jouer librement et vous familiariser avec le Gnoball. Et puis voilà via le Discord de l'Académie vous aurez accès aux prochaines dates de tournoi, aux inscriptions etc. Donc n'hésitez pas si le défi vous tente et bien venez. La balle est ramassée et puis on s'en va loin. On va essayer de ne pas la perdre. Donc les Gnorius qui ont une saison bien compliquée et une seule victoire, beaucoup de beaucoup de matchs nuls. Et là qui vont essayer de finir les deux derniers matchs un peu mieux que les cinq précédents. Et donc pour ça il faut s'appliquer, il faut résister. Allez allez on résiste. Et voilà c'est insonné c'est bien, c'est mieux que rien Gnomèze Adams. Tac le plongeant qui se rate. Et on voit ici Infinity Head qui abandonne un peu ces deux joueurs là. Du coup on va poser le tacleur plongeur par ici. On va essayer de virer cette petite personne là. Oh là là, suspense. Et le fils coton-tige est KO. Du coup ça libère la zone de tacle. Le tacle plongeant se rate ici. Et voilà on va poser notre tacleur plongeur ailleurs. Ici on court, on court, on court. Et on tente la passe. Puisque les Gnos sont des spécialistes de la passe. Profitons-en. Et donc voilà la balle est ramassée là. Et ensuite on court avec ses petites pattes. Le plus vite possible vers l'ambute. Voilà Denis Gnoblard de Gnolanta qui fonce là à toute vitesse. Donc voilà ici on va faire opposition de son corps à Gnodal qui donne tout pour permettre à Denis de courir toujours plus loin. Même chose ici on optimise la glissette pour essayer d'aider comme on peut. Voilà voilà, Matt Gnokora qui a un contrat sur sa tête. Et bien voilà il est KO. Alors on pourrait dire il n'est que KO. Ici le Gnophoryte qui rate. Et derrière c'est le blocage qui sauve Denis. Et qui sonne son agresseur là. Donc évidemment Denis ne va pas ne va pas attendre que ça recommence. Et voilà il va offrir ce premier touchdown au Gnorius. Évidemment il célèbre sa victoire. Il est très fier de lui ce Denis et il a de quoi. Et c'est reparti. Donc on va aller se mettre du côté des Gnobodyte pour suivre leur attaque. Donc il restera 5 tours à Infinity 8 là pour aller marquer. C'est parti. Et ici le coup d'envoi. Et donc les Gnobodyte qui protègent le ballon. Et il faut parce qu'il pourrait être volé immédiatement. On crée le Gnoball. Ici il faudrait du Gnoball également. Et Richard de Gnoblard 2 qui est KO. Voilà Richard de Gnoblard 2 toujours en quête du trône de son père là. Qui sort une nouvelle fois du terrain. Hop c'est la glissette. On tente de glisser vers le ballon. Ici on tente de glisser loin du tackleur plongeur. Et derrière c'est le coup de boule qui passe. Et peut-être la glissette qui sort du terrain. Il a perdu le concours de coups de boule contre Gnobispo. Et Gnobispo qui s'extirpe. Ici il y a eu un petit rappel à l'ordre. Un Gnob un peu... Qui a pris des initiatives alors que l'équipe souhaitait autre chose. Du coup il s'est fait gronder. Il est revenu à sa place. Quel est le fungus et KO. La Gnob d'orak qui fait parler les points. Et voilà on va mettre un peu plus de pression là. Alors la grande question c'est est-ce que Gnome Zadam c'est capable de survivre à ce qu'il l'attend là. On pense bien à mettre le mur en face pour pas que la glissette puisse se faire en avant. Et la balle tombe. Ici c'est l'agression et Gnome Z sort du terrain. On est à 3 KO de chaque côté. En régie si vous voulez bien. Et une blessure du côté Gnorius. Donc on envoie un réceptionneur potentiel là-bas. Et la balle n'est pas ramassée. Petite relance. Et voilà ça y est c'est fait. Et voilà ça y est c'est fait. Donc voilà là on attaque immédiatement le receveur puisque si lui n'est plus là il n'y a pas de chance pour l'instant que l'adversaire ne marque. Donc on va remettre un tacleur plongeur puisque la glissade l'a amené plus loin. Et ici le tacle plongeant qui passe et qui rend le tour à Gnobody. Petite agression qui ne passera pas. Voilà en revanche ici on s'en va. En attente d'une passe potentielle. Et ici on relance mais voilà Amten le doudou est... Mais écoutez il s'est fait bien mal là sur cette action. Et Spinoblar est KO malgré tout. Donc là on va immédiatement embêter le ballon. Enfin du moins le porteur du ballon. Car au moins que le ballon ne soit vivant ce qui est possible attention. Mais non ça a l'air d'être un ballon tout à fait... Tout à fait non animé. Donc c'est bien le porteur de balle qu'on va aller embêter. Et voilà là on va aller... On va laisser de faire tomber ce ballon. Et ça fonctionne. Bon, tac, le plongeant fonctionne aussi. Et ici Gnobispo est KO. Ramassage réussi. On s'en va. Petite passe. La réception est plus aléatoire que la passe. Et voilà avec une relance tout va bien. Et on s'en va. On s'en va loin. Malheureusement là il va manquer des tours pour aller jusqu'au bout. Lui n'est pas à porter non plus. Du coup pour l'Ignorius il s'agit de s'occuper de lui impérativement. Et finalement on n'aura même pas besoin de le faire puisque sur ce tac le plongeant et bien écoutez le joueur sort du terrain tout seul. Enfin tout seul, un peu aidé mais il sort du terrain. Donc voilà, là on est tranquille pour la fin de la mi-temps. Dernier tour on va pouvoir bâcher. Là ça ne donnera pas grand chose. Mais fils de mousseux sera KO quand même. Donc on se retrouve avec beaucoup de blessures de sortie, de KO. Même si on a vu des matchs avec plus de blessures. Ça fait quand même pas mal de joueurs en moins. Donc évidemment emporté par son élan. Le joueur continue d'avancer mais il est bien trop tard. Alors voilà on passe ses nerfs sur le tac leur plongeur là. Et Ragnar de Gnicking qui a la tête solide. Et du coup ça ne suffit pas. Hop on va l'agresser. Et ce coup-ci il est blessé. Bien bah donc on s'arrêtera à deux blessures partout. Et un à zéro pour l'Ignarius à la mi-temps. Voilà alors au niveau des KO en revanche. Il y a du monde qui ne revient pas. Même chose ici. Malgré tout avec les remplaçons on va commencer la mi-temps à 11 Gno de chaque côté. Et donc on va suivre l'attaque des Gno Body. Surprise ! Donc hop tous les Gno vont pouvoir, tous les Gno Body même, vont pouvoir se déplacer d'une case. On a toujours ici on tente les glissettes avec la loss pour essayer de, pourquoi pas aller chercher un ballon. Et Chuck Norris qui a seulement sonné cette fois. C'est vrai qu'il a l'habitude de passer ses matchs sur la touche. Dans la fosse. Suite à quelques blessures et KO. Oh là là. Ici le concours de Kung Bull qui sonne Mr. T. Ici la petite esquive. Hop. Voilà on a envoyé, on a envoyé Gno Body Route 2. Évidemment puisque Gno Body Route 1 nous a quitté lors d'un précédent match. On se souviendra tous des exploits de Gno Body Route. Et pour ceux qui ne s'en souviennent pas, bah écoutez je vous invite à regarder les matchs précédents. Allez c'est parti on va mettre un peu de pression sur ce Gno Wall. Bien sûr on envoie la garde ici. Ici on met quelqu'un pour empêcher qu'il y ait un support là. On met un bloqueur ici qui va du coup pouvoir résister à un dé peut-être plus facilement. Et on met quelqu'un ici pour éviter que l'une se fasse blitzer avant. Et que ça ne rende 2 dés à ce joueur là. Enfin contre ce joueur là. Et du coup le blitz s'effectue ici. Oh là là. Et voilà que Gno Body Route 2 est sonné. Bien. Bienvenue dans le monde des grands. Là on glisse toujours plus près du ballon. Il y a du chien Gno B et KO. Il y a un nouveau KO. Le ballon est ramassé. Et ça repart dans l'autre sens. Il y a Infinity 8 qui a une relance par tour pour l'instant. Et l'agression avec Noldora qui est sonné. Hop des Gno Forid pour aller chercher le porteur de balle là. Ici on va aller chercher les receveurs. Évidemment il faudra se méfier de la course ici. Voilà on a viré le tackleur plongeur de notre propre tackleur plongeur. Ce qui va peut-être nous permettre de l'envoyer sur un porteur de balle. Et ici c'est une petite réception. Hop. Passe avec relance. Et c'est l'échec et la balle retombe dans la mêlée. Donc là changement de plan. On vient poser une zone de tackle. Et on vient poser une autre zone de tackle. Alors celle-ci pour apporter un support ici. Hop voilà et le blocage sonne le tackleur plongeur. Là on entoure bien le ballon. Il y a une finité qui fait sauter ce ballon. Et voilà mais qui finit par retomber dans les mains de Gnos Ferratu. Une nouvelle relance. Avec Gnos Ferratu qui va lâcher ce ballon immédiatement. Et qui paye ses prises d'initiative là. Voilà et le ballon retombe finalement dans les mains de Schmarty. Alors Ignork est KO. Alors pour l'instant il n'y a pas eu de sortie durant la deuxième mi-temps chez les Gnobody. Et du coup il commence à y avoir un petit déficit de joueurs du côté Ignorius. On se retrouve à 7 contre 11 là. Et il va s'agir d'utiliser ça à 8. 8 contre 11. Alors là on va tenter d'aller attaquer le porteur de balle depuis ici. Mais ça ne passera pas. Et Gnoldorak est KO. Mais il y a Gnoldorak qui laisse ses petits copains, ses petits Gnopins jouer sans lui. Si c'était pas le moment. Donc évidemment là le porteur de balle qui ne va pas rester dans le coin. Qui avance. Et qui avance accompagné. Et Chuck Norris 2 qui est blessé. Alors c'est vrai que Chuck Norris a l'habitude de la fosse. Mais s'il avait pu s'en passer sur ce match ça aurait été pas mal. Ici Matt Gnokora qui résiste. Qui esquive et qui va poser sa zone de tacle là sur le porteur de balle. Alors que son Gnamarad, Sblartacus, vient faire tomber ce ballon. Parfait le rebond adéquat dans les deux zones de tacle là. Heureusement que la défense est là parce que le milieu de terrain avec Chuck Norris est aux abonnés absents. Voilà on essaye de faire du vide mais ça ne passe pas trop. Là on ne va pas toucher au ballon. Il faut qu'il reste dans des zones de tacle. Oh et le tacle plongeant qui passe. Malheureusement le joueur saute sur le ballon là. Et finalement c'est pas si mal. La balle est libérée de zone de tacle adverse. Donc il va s'agir déjà de protéger ce ballon. Voilà on a le tacleur plongeur ici qui s'est relevé pour choper tout ce qui passerait. Et on va envoyer notre receveur plus indagé là. On s'en va avec le ballon. Et ici on tente la passe et c'est un fumble. Et voilà ici c'est la passe de l'échec. C'est la passe de l'erreur. C'est la passe du... Il valait mieux garder le ballon dans les mains. Ici on se déplaise pour potentiellement gêner du monde. Mais avec le pot. Oh la la Gnobirude est blessée. Bienvenue dans ce monde Gnobirude 2. Bienvenue dans la fosse. Voilà bah du coup on va tout faire pour bouger ce ballon pour éviter de... Mais non le rebond n'est pas favorable du tout là. Le rebond qui fait gagner du terrain à l'équipe adverse. Évidemment derrière transmission. Et c'est le gnotch down. Voilà c'était l'erreur bet. La passe, le fumble. Le fumble de trop. Derrière l'enchaînement de rebond qui ne va pas. Et le résultat est sans appel. C'est l'égalisation des Gnobody. Les Gnobody peuvent s'en vouloir. On ne peut pas avoir gardé cette balle dans les papattes là. Comme quoi le Gnoball est un sport exigeant. Aucune erreur ne vous sera pardonnée. Et voilà c'est un jeu... C'est un jeu extrême. Malgré tout il reste 2 tours pour les Gnobody. Pour aller... Pourquoi pas marquer un nouveau Gnobody. Et reprendre l'avantage. Alors ici on va attaquer sur la gauche. On va mettre le plus un en mouvement de ce côté là. Si jamais il faut revenir plus loin possible pour faire une passe. On met l'agilité derrière de l'autre côté pour ramasser au mieux. Et lancer au mieux surtout. Et voilà donc il faut envoyer des gens devant. Et non. Et non ça ne sera pas possible. Bien bah du coup... Tous les... Tous les espoirs de victoire s'arrêtent ici sur cette esquive ratée. A une case de la loss. Bien. Alors en même temps... Voilà il n'y aura pas de défaite non plus. Puisqu'il ne reste qu'un tour pour les Gnobody. Mais c'est vrai que les Gnobody ne sont pas passés loin d'une victoire là. Et bah écoutez... Il s'agira de faire mieux pour le dernier match. Donc le prochain match sera le dernier avant la finale. Evidemment les Gnobody n'y participeront pas. Et les Gnobody non plus. On saura... On saura la semaine prochaine. Qui seront les deux finalistes. Entre le champion de la conférence Gno et le champion de la conférence Blard. Voilà donc un partout au résultat final de ce match. Voici les statistiques. On a beaucoup de yards de course ici. On va continuer les stats. Hop. Et voilà évidemment là 8 KO 5 sorties. Ça fait mal. C'est... C'est bien plus que la moitié de l'équipe. C'est les trois quarts de l'équipe quasiment. Qui sont hors du terrain. Voilà au niveau des SPP... Bah écoutez là c'est la fête. Chez les Gnobody on apprécie sans doute le niveau prix ici. Et peut-être ailleurs également. Bien bah voilà je vous remercie d'avoir suivi ce match. Et puis on se retrouve bientôt pour le dernier match. Et ensuite la Gninal. La grande Gninal. Voilà de ce Gnoball 2. Allez ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada